Bon, il l'avait dit dans le poste, ça allait mouiller pour cette route des étalons 2018 avec Green Equine, logistique, c'est Dinavena, mais heureusement, nous avons affaire pour finir cette première journée du samedi, un cheval sympa, adorable, il s'agit de Recorder, vous le voyez là, donc on peut vous emmener à l'intérieur de son box, dans l'intimité de la nouvelle vie de Recorder, le cheval de la reine, et oui, le cheval de la reine d'Angleterre, la vraie reine Queen Elizabeth II, qui a confié au hara de Montfort et préau, et donc, à Sylvain Vidal et Mathieu Alex, ce magnifique fils de Galiléo, on a envie de monter dessus, il est tellement sympa, et en plus il est lévite, Arnaud, et nous on regarde en plus, c'est vrai en plus. Bienvenue d'abord, on est très heureux de vous accueillir, vous êtes courageux parce que c'est vrai qu'il pleut un peu, mais voilà, on est très heureux et très flattés d'avoir reçu le cheval de la reine, donc qui lui appartient encore à 100%, donc c'est un cheval qu'elle a élevé, Mémory étant une de ses trois meilleurs juments, qui était très bonne à deux ans comme on le sait, gaillante de groupe 2 sur 1200 mètres à deux ans, et puis c'est un fils de Galiléo, fils de Galiléo qui avait beaucoup de vitesse, donc c'est ce qui nous a plu aussi dans son prospect, très bon pédigré, joli physique, bon malheureusement là il pleut des cordes, donc c'est difficile de le voir à l'extérieur, mais c'est un cheval qui plaît beaucoup. Effectivement, alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir, pour une fois on a la chance, de le voir un peu de face, taillé pour la vitesse, il a de l'épaisseur Mathieu. Voilà, c'était un cheval qui était très précoce, très vite, mature très tôt, qui a couru très tôt, un cheval de 1200 mètres, qui a gagné son médaine très facilement en battant un cheval de groupe 1, qui a gagné groupe 3 en mettant 4 longueurs et demie, un cheval qui était deuxième du Lagardère battu nez, donc c'est un cheval qui avait très bonne ligne. Alors il rejoint ici bien sûr le Havre, que tout le monde connaît, on ne va pas le représenter, et puis Rach Saman, dont on a vu le fils tout à l'heure, Brameteau, au Hara de Boucteau, dans un Hara de Montfort et Préau, ex-Lacovinière, qui s'est agrandi, c'est pas trop le temps pour aller faire le tour des prêts du nouveau Hara de Préau, juste un petit mot ? Oui, alors maintenant le Hara a changé de nom, la structure reste pratiquement identique, si ce n'est qu'on a racheté le Hara de Préau qui est juste à côté. D'où Montfort et Préau, puisque la cour des étalons était en fait anciennement le Hara de Montfort. D'où viviez de Montfort. Et le Hara de Montfort et de Préau, je crois qu'au printemps, une fois que ce sera un petit peu séché, on va enlever les bottes, on va monter sur le drone et on va vous le faire découvrir en entier. Et ça, ça va être chouette. Allez, recorder, il est prêt à bondir et à assaillir ses premières juments, puisque c'est un étalon débutant en 2018. Merci. Merci.